Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons de Maloute, le long métrage de Bruno Dumont présenté en compétition au Festival de Cannes. L'histoire, c'est extrêmement compliqué. On est à l'été 1910 dans la baie de Stagg dans le nord de la France et des disparitions mystérieuses ont lieu dans la région. Cela va mettre en émoi une famille, les Van Potgen et deux inspecteurs, l'inspecteur Machin et son second Malfoy, qui vont essayer de résoudre l'enquête. Et il va se passer plein de choses, notamment une romance entre un jeune garçon pêcheur de moules et la fille des Van Potgen. Rien que ça, c'est ultra compliqué à vous résumer comme film. Alors, pour le coup, Bruno Dumont, c'est un metteur en scène qui a été révélé il y a peu de temps grâce au Petit Quinquain, qui était au Festival de Cannes de l'année dernière. Et il a tout de suite été percutant par son cinéma parce qu'il avait un regard et un humour et une manière de concevoir l'humour qui faisait qu'on retenait ce qu'il essaie de transmettre au travers de ses films et on retenait surtout un style qui était vraiment particulier. Et c'est clairement le cas de Malout, qui est unique en son genre. C'est une espèce d'ophanie totalement loufoque. C'est un mi-chemin entre du burlesque, de la romance, du drame, de la comédie potache. C'est un mi-chemin de plein de genres. C'est un espèce de film totalement hybride. C'est un film qui va déconcerter beaucoup de monde et qui va plaire à d'autres. C'est un film que certains vont ériger en chef-d'oeuvre et d'autres vont dire que c'est une daube incompréhensible. C'est totalement normal parce que c'est le genre de film qui est totalement inclassable. C'est le genre de film qui sort de nulle part et c'est le genre de film qui marque parce que ça a un esprit assez particulier. C'est un esprit assez particulier parce que Bruno Dumont, dans son écriture, il cherche vraiment à distiller un univers et des personnages qui représentent une folie humaine qui est présente à chaque instant. Là, l'intérêt, on va dire, même si l'époque n'est pas forcément évocatrice, il veut montrer une espèce de France qui est dans un état euphorique, qui ne comprend pas vraiment ce qui lui arrive, qui arrive au début d'un siècle et qui va changer le cours de son histoire. Il montre des personnages qui sont totalement perdus dans cet espace-temps, qui n'ont aucun repère, qui sont totalement déglingués, mais vraiment littéralement totalement déglingués. On a un espèce de philanthrope totalement loufoque, limite drogué tout le temps, qui se bat dans la maison et qui roule sa bosse. On a une femme qui est manipulatrice et qui va absolument tout diriger. On a deux filles qui sont complètement déglinguées et qui rigolent tout le temps. On a un jeune garçon qui se déguise en fille tout le temps, quasiment, et qui se fait passer pour une fille. On a une sœur qui est totalement pétée et qui chante tout le temps. On a un frère qui est également un cousin qui est léthargique, littéralement. Et voilà, cette idée-là, il y a tout un développement des personnages et d'une galerie de personnages qui veut représenter une folie sous des angles différents. Et c'est assez dingue. Et en plus, le film a des retournements, enfin, j'évite de trop vous en dire, mais il y a du cannibalisme quand même dans Malouloute. Dans Malouloute, il y a des histoires totalement folles de romances homosexuelles. Il y a des personnages secondaires qui sont pétés et qui font n'importe quoi. On a deux inspecteurs qui font leur enquête, mais qui sont perdus et qui sont mis en scène, mais c'est Laurel Hardy, littéralement. C'est hallucinant ce qu'il a construit comme univers avec Malouloute, Dumont, parce que son écriture, être ensemble, tout ça. Et on va le voir, avec la mise en scène, il a vraiment réussi à mettre en place un système de burlesque qui passe par tout ce qui fait l'essence même du cinéma, c'est-à-dire avant tout par l'image et par le son. Et c'est peut-être sa plus grande réussite. Le son dans la mise en scène de Dumont est l'objet humoristique le plus travaillé de tout film. Tous les sons sont faits pour sonner en cohérence avec l'humour de la situation. Le personnage de l'inspecteur machin couine tout le temps, mais tout le temps il couine. Il a les bottes qui couine, il a le ventre qui couine, il bouge les bras à sa couine. Pareil, le personnage de Fabrice Lucchini, le père Von Potgen, couine aussi des bottes. Il y a la cantatrice qui chante tout le temps et qui marmonne. Voilà, c'est tout le travail du son. C'est assez génial de voir toute la cohérence qu'il a réussi à créer entre l'image et le son. Et parce que oui, dans l'image, ce qui est assez saisissant, c'est que Dumont a vraiment construit un humour qui passe avant tout par l'image et ensuite qui est développé par les dialogues. Mais tout passe par l'image, l'humour passe totalement par l'image. Que ce soit les déhanchés des personnages, que ce soit leur place dans la situation, que ce soit la manière avec laquelle il voit les situations. Tout passe par un ressenti qui est acerbe au niveau de l'image et au niveau de la photo. La photo du film est juste sublime. Tout le travail autour de l'image, de la colorimétrie, tout ça, c'est dingue. C'est juste à mourir de rire tellement il a réussi à travailler son image et que même dans le grain, même dans les couleurs, il y a presque de la drôlerie qui se dégage de ça. Et en même temps, il y a des petits moments quand même qui sont tentés de drame et de la romance. Et c'est peut-être pour ça que ça va déconcerter beaucoup de monde. C'est parce que c'est vraiment un film qui sort de nulle part, qui a une histoire qui est complètement allumée. Et il y a même de la poésie et un peu de fantastique dans ce film. C'est dire à quel point ça va assez haut. Il y a notamment un élément qui arrive dans le dernier acte du film. Je ne vous révèle pas ce que c'est. Mais c'est extrêmement drôle et c'est en même temps touchant. Et c'est assez extraordinaire ce qu'il a réussi à faire avec ça. Au niveau du casting, le casting est monstrueux. On va parler de Fabrice Succini après, parce que Fabrice Succini, c'est un monstre dans ce film. Il est monstrueux, il est tellement génial. Juliette Bignoche, Valérie Brunelleschi et Jean-Luc Vincent sont tous les trois superbes dans des rôles secondaires qui leur collent totalement à la peau. Ils sont imprégnés par ces personnages. C'est juste dingue ce qu'ils ont réussi à faire au niveau de la prestation. Brandon Laviville qui joue le fameux Malou de Brufort est très très bien aussi, très surprenant. Il y a son père aussi qui joue dans le film. Thierry Laviville qui joue aussi son père dans le film. Les deux sont très très bien. Le ou la jeune Raph, je n'ai pas envie de faire de bêtises, qui joue le personnage de Billy, donc le fameux garçon qui s'habille comme une fille. C'est pour ça que c'est un peu difficile de dire. Vraiment excellent lui aussi, ou elle. Je joue en bas problème. Mais Fabrice Lucchini est exceptionnel du début à la fin de ce film. Il est monstrueux, il est phénoménal. Il est une espèce de déhanché. Et dans la parole aussi, c'est dingue ce qu'il a réussi à faire. Mais en gros, il parle tout le temps comme ça. Une espèce de bourville sous acide. Et il parle tout le temps comme ça. Ma chérie, qu'est-ce que tu fais ? Mon amour, il se bad avec une espèce de déhanché comme ça. C'est extraordinaire ce qu'il a réussi à faire avec son personnage. C'est totalement loufoque. C'est dingue cet acteur-là. Il a une palette de jeux, c'est monstrueux. Donc voilà, Malout, c'est un film qui sort de nulle part, qui est déjanté, loufoque, dingue, qui va déconcerter beaucoup de monde, mais va en même temps toucher énormément de spectateurs. C'est un film qui risque de repartir avec quelque chose du festival. Ça ne serait pas étonnant, parce que le film est quand même assez unique en son genre et assez particulier. Mais voilà, la mise en scène est excellente. Le scénario, aussi dingue soit-il, est cohérent. Et les acteurs sont juste divins. Donc voilà, Malout de Bruno Dumont, allez le voir. C'est loufoque et déjanté. Ça devrait vous faire au moins jubiler, si ce n'est pas mourir de rire sur votre fauteuil. À plus !